Qu'est-ce que vous êtes venu chercher auprès de Madame Sainte-Anne, vous de votre côté ? Déjà c'est notre patronne de Bretagne. Moi je viens à Sainte-Anne avec beaucoup de souvenirs, ceux de ma grand-mère. On apprend à nos enfants aussi, à nos petits-enfants même, de respecter les traditions de Bretagne. C'est vrai que c'est toujours très touchant pour moi de venir ici parce que j'y viens depuis que je suis bébé, je pense. Mais ça aide beaucoup, disons. Le fait de venir ici fait du bien. Sainte-Anne c'est la mère des Bretonnes. Des Bretonnes et des Bretons ? Oui les deux. Très belle fête de la Sainte-Anne à tous. Nous sommes actuellement sur le parvis de la basilique de Sainte-Anne-dorée. Et nous sommes entrés dans cette nouvelle édition, édition 2024 du Grand Pardon. Pour en parler je me trouve actuellement avec le père Guénaël Moret, donc recteur du sanctuaire. Ainsi que Bruno Belliot, directeur du sanctuaire également. Bonjour messieurs. On sait que nous sommes depuis quelques années déjà entrés dans des années jubilaires avec un anniversaire qui nous permet de faire mémoire des apparitions de Sainte-Anne à Yvan-Nicolasic. Hier soir, il y avait beaucoup de monde pour la grande veillée. Et c'est vrai que c'était émouvant puisque c'était exactement 400 ans avant, dans la nuit du 25 juillet au 26 juillet 1624, que Sainte-Anne a révélé son nom à Yvan-Nicolasic qui voyait depuis un certain temps, depuis août 1623, une belle dame qui portait un flambeau. Et dans cette nuit, il y a donc exactement 400 ans, elle a révélé son nom, Mezoana, ma Marie. Je suis Anne, mère de Marie et elle a invité à venir ici en pèlerinage, en reconstruisant l'antique chapelle. Donc depuis trois ans, effectivement, puisque ça correspond à ces années 1623, 1624 et 1625, en trois ans, en fait, donc ces années jubilaires, on se rappelle ces événements qui sont passés ici à Kerana. En breton, ça veut dire le village d'Anne. Il y a donc 400 ans, cette rencontre avec ce paysan breton et la mère de la mère de Dieu. Alors c'est une très belle transition puisque vous évoquez à l'instant la procession au flambeau, ce qui a donc été vécu hier soir. Et nous voyons actuellement donc à l'écran des images, justement, qui nous permet de pouvoir vivre ce moment fort. C'est une bonne transition pour vous poser la question, Bruno Belliot. En fait, vous travaillez, vous déjà depuis quelques années, en fait, à cette préparation de ces événements, de ces années jubilaires. Pouvez-vous un petit peu nous présenter ce travail que vous avez déjà fait, et puis notamment avec votre responsabilité que vous avez au niveau de l'Académie de musique sacrée ? Alors ce sont vraiment des centaines de personnes qui travaillent plus précisément les jours précédents à la Sainte-Anne pour vivre ces fêtes le plus convenablement possible. Ce sont des dizaines de personnes qui se mobilisent pour tout ce qui est ordonnancement des processions, les stationnements. Bien entendu, le développement liturgique aussi est très important ici au sanctuaire. Et là, à côté des prêtres, des chaplains, des séminaristes, cérémoniaires, etc., il y a un grand développement musical qui mobilise plusieurs dizaines de musiciens chaque année. Et évidemment, nous avons une certaine habitude puisque ce grand pardon existe depuis près de 400 ans. Voilà, et puis vous nous dites que vous avez l'habitude, mais aussi il faut imaginer que c'est quand même 20 000 personnes. Est-ce que c'est compliqué justement de pouvoir accueillir 20 000 pèlerins ? Il faut aussi pouvoir répondre à cette capacité de personnes qui viennent en pèlerinage ? Alors bien entendu, il faut être disponible et puis chaque année être le plus professionnel possible au niveau de la sécurité, au niveau de l'accueil, au niveau de l'organisation des liturgies. Hier, on a eu l'occasion de servir et donc de tenir, d'aider à la beauté de la liturgie hier soir. C'est beau de voir des jeunes qui sont engagés comme ça, filles et garçons, pour le service, le service de l'église. Donc on a marché depuis Vannes jusqu'à arriver à Saint-Andoré hier pour vivre justement ce grand pardon. En fait, il y a plein de gens qui vous voient défiler, marcher avec toute la procession. Et en fait, on ne sait pas qui vous êtes. Enfin, il y en a qui le savent. Nous sommes un ordre composé de laïcs. Nous avons quelques prêtres comme aumôniers. Nous sommes les chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem. La première mission, c'est de prier pour les chrétiens de Terre Sainte et de les aider concrètement, financièrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Comme le veut la tradition, le pardon est de manière générale présidé par un évêque invité. Cette année, Mgr Bruno Feillet, du diocèse de Cé, a fait tout spécialement le déplacement. En plus de la joie qu'il a de participer à l'événement, il nous témoigne de sa rencontre avec le paysan breton. Ça m'a fait découvrir ce Yvon Nicolazic et je me demande encore pourquoi il n'est pas encore canonisé. Parce que vraiment, il a une vie remarquable, une vie de laïcs fidèles tout à fait intéressante. Et moi qui viens d'Alençon, où il y a les saints parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, je me dis voilà un chrétien, comme le sont ceux d'Alençon, qui vit intégralement sa foi à tous les étages. Les étages de la vie professionnelle, familiale, spirituelle, etc. Vraiment c'est un chrétien intégral. Est-ce que vous pensez justement que le message reste actuel en ces temps plutôt bouleversé aussi, qu'il reste un message aussi d'espérance ? Oui, la foi chrétienne c'est possible. Voilà, c'est ça que nous apprenons. Voilà pour des gens qui prient, qui travaillent, qui ont une morale sociale, qui tiennent compte d'une justice à l'intérieur du travail. Moi j'ai découvert ça chez Yvon Nicolazic, il est vraiment très sensible à ça. Donc voilà, c'est un homme, un laïc, avec son épouse Guillemette d'ailleurs, qui vit une foi intégrale. C'est magnifique. Merci Monseigneur. Sainte Anne étant la patronne de la Bretagne, ce grand pardon fédère. En plus des nombreux pèlerins venus pour certains en habitantant, les évêques bretons se font représentants des âmes qui leur sont confiées. Chacun vient avec son lot d'intentions à déposer auprès de la grand-mère de Jésus. C'est l'occasion pour moi de finir l'année pastorale, en remettant un petit peu tout ce qu'on a fait dans l'année, l'église de mon diocèse aussi, entre les mains de la prière de Sainte Anne. Et du coup, c'est aussi lui confier notre diocèse. Aujourd'hui, j'ai beaucoup prié pour l'unité de mon diocèse aussi, pour qu'elle nous aide à grandir dans la fidélité à l'évangile. Vous êtes venu peut-être représenter la communauté. Expliquez-nous tout. Effectivement, nous sommes venus représenter notre rue communautique qui est dédiée aussi à Sainte Anne, Sainte Anne de Kergonan. C'est pour ça que ce matin, j'ai célébré la messe au milieu de la communauté, chez nous, parce que c'était vraiment la fête patronale. Et j'arrive ici pour l'après-midi pour chanter les vèpres avec tous les diocèses et tous les diocèses bretons. Voilà, nous sommes une seule église, nous portons les uns les autres. Nous sommes des différentes pierres de l'édifice qui nous soutenons les uns les autres. Quel est le message que vous venez chercher ici et comment vous le ramenez au sein de la communauté des frères ? J'aurai l'occasion de leur dire qu'il y avait cette année, je trouve, beaucoup de monde, et puis une foule toujours très priante. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un très beau pardon cette année, comme chaque année d'ailleurs. Et puis, en maîtrise du mois de mars, j'étais allé me coucher et que je lisais le procès en attendant le sommeil. J'ai vu que le procès-môtre était illuminé. Et je l'utilise que vous avez retrouvé en compagnie de Mme Saint-Alain. Yvon, tu as confiance en moi, et pourtant, tu ne me crois pas tout à fait quand je te dis que tu rebâtiras cette chapelle, pourvu seulement que tu laissais. Je sais que le recteur t'a mal reçu. Des preuves de ce que je dis vous seront donnés. Des signes illécutables à toi, à lui et à tous. Je pense que c'est un rendez-vous très important, un temps de recueillement et de ferveur des Bretons et des Bretonnes qui sont présents aujourd'hui sur le 26 juillet. Et puis également, en tant qu'élus, on a une responsabilité parce qu'on s'investit au quotidien pour l'intérêt du territoire et de ses habitants. Et c'est aussi un temps où on se met au service de la population. On lui donne du sens et c'est aussi un sens chrétien et de tradition bretonne. Je crois que les tenues que vous portez, en fait, il y a une histoire de famille généralement, non ? Oui. Moi, c'est le costume de mon arrière-grand-mère que je porte. Mais il y a quand même, je dirais, derrière une passion du patrimoine breton. Moi, c'est pour Saint-Anne. Oui, on est là pour Saint-Anne et c'est pour le pardon qu'on met nos costumes. On fait honneur à Saint-Anne. On a un peu l'impression, et c'est ma dernière question, que c'est un peu une montée en puissance. On le disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer, je veux dire, quand on arrivera au 400e anniversaire ? J'ai évoqué la date du 25 juillet 1624. Donc, on en est en plein dans ce 400e. Il y aura une autre date importante. Ce sera le 7 mars, qui sera le 400e anniversaire de la découverte de la statue, qui vient en quelque sorte authentifier le message que donne Saint-Anne. Puis, en même temps, il y aura un écho aussi avec l'année jubilaire de l'Église universelle. Et puis, d'ailleurs, ce jour-là, il y aura une célébration importante ici dans la basilique, inauguration d'une copie de la statue actuelle. Et Saint-Anne va aller visiter dans une grande troménie en calèche, toutes les paroisses du diocèse. Et elle reviendra pour le 26 juillet 2025. Donc là, on célébrera le 400e anniversaire du premier grand pardon, au fond, qui a eu lieu le 26 juillet 1625, où l'évêque de Vannes, Monsignor de Rosemadec, a donné l'autorisation, pour la première fois, de célébrer la messe. Et ce jour-là, on dit qu'il n'y avait pas Internet pour communiquer, et pourtant, il y avait plus de 30 000 personnes. Voilà ces événements historiques qui sont très enracinés. Ils nous invitent vraiment à vivre ce temps un peu comme un temps privilégié. À noter, dès maintenant, dans son agenda, plus d'infos concernant les festivités des 400 ans sur le site du diocèse de Vannes. Pour tout connaître également de la grande Troménie de Sainte-Anne, rendez-vous sur Internet à l'adresse sainte-anne.bzh. Sous-titrage Société Radio-Canada